La Métaguérison Bonjour, chers frères et chères sœurs dans la lumière. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouveau live sur la métaguérison dans la rencontre avec les êtres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici et avec d'ores et déjà des représentants de cette Confédération Galactique qui sont là avec moi pour co-créer ensemble et partager ensemble. Tout d'abord, je voudrais vous présenter un petit peu cette Confédération Intergalactique des Mondes Libres qui, elle est, ce qu'elle est. Parmi cette Confédération, il y a autant des extraterrestres pléiadiens, végaliens, des êtres de Ganymède, des êtres d'Orion, des êtres d'Altaïr, que bien sûr des archanges, des êtres de l'intra-terre aussi. Alors, dans leur structure eux-mêmes, leur guide de lumière est Omram, Mikhaël, Aivanov. Et tout d'abord, c'est vraiment dans une très, très belle introduction que je souhaiterais vous le présenter. Pourquoi ? Parce qu'il a été écrit beaucoup de choses en son nom. N'oublions pas que, pendant longtemps, l'information est venue tout droit des annales akashiques. Annales akashiques polluées par les forces grises, partiellement d'informations archontiques. Et donc, il y a peu d'informations qui traduisent actuellement qui est véritablement Om Mikhaël Aivanov. Il est connu comme étant à l'origine de la Grande Fraternité Blanche. Et il se trouve que cette Fraternité Blanche a malheureusement terminé, comme beaucoup d'organisations, sous forme de sectes. Par après, avec des jeux de prise de pouvoir, avec des jeux de jalousie, avec des jeux très humains aussi, mais qui ont fait que ces membres étaient prisonniers dedans, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine qui était enseignée, avec ce qui était enseigné, en étaient totalement et immédiatement exclus. Et cela se traduisait aussi par la mise en place d'une structure verticale. Et ce n'est pas du tout ce qu'avait voulu Aivanov. Aivanov est un homme d'une très, très grande sagesse, qui a énormément d'amour, et qui est là, en tant que guide de lumière de cette Confédération intergalactique des mondes libres, qui est là, avec un immense rôle, qu'il aborde, et qu'il joue, en toute humilité, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et donc, son amour puissant, qui est diffusé par tous ces mondes libres, amour qui est la clé de la transformation, fait partie de lui. Et sachez que cet être, ce frère de lumière, est actuellement, comme vous l'accueillez, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, à travers la résonance vibrale qui s'installe dans notre communication, tous ensemble, d'ores et déjà, une information, dans la résonance vibrale, est en train de se transmettre en vous, l'information de homme Michael Aivanov, et information qui est en train, déjà, d'entamer le processus de métaguerison. Car le but, un des buts de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, c'est de nous accompagner. Et elle nous accompagne, elle est en nous, depuis avant même l'origine des temps, dans la période où le temps n'existait pas, n'existait pas encore. Pourquoi je dis en nous ? Parce que nous sommes le tout et tout fait partie de nous. n'allons pas chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous. Michael Aivanov, il est en moi. Comme vous, qui regardez en ce moment cette vidéo, vous êtes aussi en moi comme en moi. Je suis aussi en vous. Nous sommes tous un, nous sommes tous dans l'unité et nous ne faisons qu'un ensemble. Et donc, si vous voulez, la Confédération Intergalactique des Mondes Libres a eu cet immense rôle de nous accompagner pendant la durée de notre passage dans la dualité, pendant la durée de notre passage, dans notre séparation avec notre être originel et pour attendre patiemment que nous traversions toutes ces expériences pour enfin grandir et enfin arriver en ce moment en ce portail où il est enfin possible de se libérer totalement et d'accéder totalement à notre inconscience. Qu'est-ce que notre inconscience c'est la conscience de qui nous sommes ? C'est notre conscience qui va au-delà de nos consciences d'incarnation passée et présente et future aussi quand on parle de multitemporalité. Et au-delà, pourquoi ? Parce que ce vers quoi on va intègre tout autant notre être originel, celui du temps d'avant les temps, que celui de toutes nos expériences d'incarnation, que celui qui est là maintenant vers lequel longtemps, tous et toutes, et qui a toujours été présent, qui est notre être divin dans sa totalité. Et ce qu'il a de divin en lui, c'est par exemple, on nous a toujours appris qu'on avait différents corps subtils en nous, les corps éthériques, astral, spirituel, etc. Et dans cet état d'être divin, dans cet état d'être primordial, dans cet état d'être ultime, dans cette être-té, il n'y a plus qu'un seul corps subtil, qui est votre propre lumière, la lumière une, la lumière authentique. et Michael Ivanov est en vous et il irradie sa lumière à l'intérieur de vous, de manière à amener cette méta-guérison qui va repousser les voiles et vous permettre de voir encore plus la lumière, de voir la présence de la lumière dans tout ce qui est, dans toute action, dans tout ce qui se passe, aussi difficile que parfois cela puisse paraître. L'intelligence de la lumière prend parfois des chemins qui ne sont pas à prendre au premier degré. Et la reconnaître demande parfois du détachement et de la foi. Je dis bien de la foi. De la foi en l'intelligence de la lumière, de la foi en s'abandonner, de la foi en accueillir, de la foi à écouter le flot, de la foi pour entrer dans la résonance vibrale, de la foi à sentir cette connexion permanente avec la source, avec Alcyone, là d'où vient l'information et non plus avec les annales akashiques hautement polluées. Vous pouvez sentir en vous actuellement ce passage immense qui est en train d'ouvrir à Ivanov rien que par sa présence. Et pourquoi vous le ressentez ? Parce que vous êtes dans cet état de résonance vibrale. Ce sont deux mots que je vais employer très souvent. Pourquoi ? Parce que dans le mot résonance, il y a un aller et un retour. Il y a au minimum deux choses. Au minimum. Et là, nous sommes vraiment dans la loi de l'un. Donc, la résonance vibrale, c'est dans l'instantanéité. L'instantanéité, c'est le moment où toute l'information voyage à la vitesse supraluminique. Elle est vraiment instantanée. Et dans cet instant-là, la résonance vibrale, c'est vraiment être le tout. C'est capter la totalité de l'information au-delà de ses sens. au-delà de son mental. Et ça, c'est la résonance vibrale. Pourquoi ? Parce que tout est vibration. Vous savez très bien que l'ADN peut être transformé par l'information de la lumière transmise dans l'ADN. Des travaux scientifiques, de nombreux travaux scientifiques ont été faits pour guérir par exemple certaines maladies ou ont été faits pour travailler sur des rats dont le pancréas avait été détruit et pour amener à travers la lumière l'information de pancréas guéri et ainsi pouvoir à ce moment-là amener des transformations dans l'ADN et dans les cellules qui ont fait que ces rats ont pu guérir. Donc, j'en reviens sur le terme de résonance vibrale. Ce terme de résonance vibrale fait appel aussi à la vibralisation qui est différente de la canalisation. Pourquoi ? Parce que la canalisation c'est quelquefois référé et ce sont des gens de cœur qui ont fait ça mais quelquefois aller chercher ces informations dans les annales akashiques. Informations qui sont malheureusement on va dire données à travers des filtres qui ne sont pas l'information vraiment de la source d'Alcyone. C'est une information qui est polluée. Donc, si vous voulez, c'est pour aller au-delà de ces termes-là qui a parfois été employé et qui peut ramener à des choses un petit peu polluées et pour amener quelque chose de plus de plus large c'est le mot vibralisation. Ainsi, quand nous parlons de résonance vibrale, nous parlons vraiment de cette intégration dans le tout et de cette captation de tout ce qui est et de tout ce qui se passe. Donc, je vous invite dans cet état de résonance vibrale dans laquelle et aussi Ivanov a capté en quoi il repousse en vous toutes les limites des voiles de l'illusion et combien par son amour et par sa pleine puissance que lui a accepté puisque votre pleine puissance et votre souveraineté sont la clé de l'accession à votre être divin et sont la clé aussi de l'expression de votre être divin dans ce qui fait la vie de tous les jours la famille le travail qui devient un plaisir les enfants votre environnement votre maison vos loisirs votre santé votre bien-être donc en ce moment il est en train de vous aider à enlever ces voiles pour vous aider à voir en vérité et aligner qui vous êtes avec tout ce que vous faites et à ne plus vous laisser enfermer par les formes pensées surtout que nous sommes dans une période très particulière là-dessus ce que j'aimerais c'est vous parler alors je vous parle de tout ça en amont d'un webinaire qui sera fait en fin de semaine justement à propos de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et j'ai vraiment envie de vous la faire découvrir de vous faire découvrir quel est son rôle et là j'ai vous donné un aperçu il y a des êtres que j'aime beaucoup 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 qui sont des êtres de cœur je vais durer un petit peu le suspense qui mesurent environ alors ils sont là ceux qui sont là font environ 1m60 à 1m80 2m20 oui donc ils ont des tailles différentes 1m60 c'est on va dire entre l'enfant et l'adolescent ils sont bleus je vous aide encore un petit peu ce sont des pléiadiens donc les pléiadiens qui sont sous forme humanoïde qui ont la peau bleue sont là pour nous aider depuis extrêmement longtemps ils sont comme avec les arcturiens à l'origine des crop circles crop c-r-o-p et circle c-i-r-c-l-e je vous invite à taper crop circle tout à l'heure sur gmail et de taper sur image pour voir les magnifiques dessins à base fractale qu'on peut appeler de la géodésie quantique la géodésie étant la science des mesures quand elle est quantique c'est-à-dire que tout devient en 3D et qu'il y a une information qui est autre que celle de la 2D et donc je vous invite à regarder ces formes-là qui ont été émises à travers l'information de la lumière à travers la vibration de la lumière qui a été chargée d'informations et qui se sont dessinées dans les champs instantanément dans les cultures et de voir l'information et de vous connecter à ces crop circles pour en ressentir l'information qui était contenue dedans nous-mêmes bon Eliane est là nous les avons tiens j'ai l'icorine qui me dit 1m82 excellent 1m62 voilà Eliane qui était avec nous lorsque nous avons pu arpenter par 3 fois et enfin nous avons pu arpenter ensemble un crop circle qui est apparu après que nous ayons fait une méditation donc le lendemain matin et nous l'année d'avant nous y étions allés et pareillement nous avons pu arpenter aussi un crop circle qui est apparu juste le lendemain de notre venue et donc il y a vraiment une information d'évolution une information de connexion une information de liaison au tout et une information de je veux dire pour nous faire évoluer dans ces crop circles et pour faire évoluer aussi toute la terre donc ce sont des dessins qui agissent en 3D les pléiadiens en sont à l'origine avec les arthuriens donc les arthuriens nous en parlerons plus longuement un petit peu plus tard mais ce sont des êtres qui eux sont plus on va dire organisent plus on va dire sont plus les ingénieurs des mécanismes des mécanismes et donc la complexité de ces dessins l'aide à la création de la complexité de ces dessins et surtout leur mise en place physique est faite par les arthuriens les pléiadiens eux vont plutôt travailler sur l'imprégnation de l'énergie ils vont plutôt travailler sur la on va dire à travers la connexion à travers la pensée d'évolution qu'ils ont en nous et pour nous elles vont se traduire par ces formes qui sont des formes de la géodésie quantique et donc par ces formes là ces formes qui deviennent de plus en plus complexes et qui sont pourtant extrêmement douces et extrêmement puissantes voilà j'ai en moi le souvenir de ces cercles dans lesquels nous avons marché de ces points où nous nous sommes arrêtés longtemps et de ce que nous avons vécu à l'intérieur qui va largement au-delà des mots puisque vous le savez comme moi la connaissance n'est pas mentale la connaissance ne passe pas obligatoirement par la pensée la connaissance elle est là à tout instant et elle l'est en train de vous être transmis totalement rien que par le souvenir que nous avons à Eliane aussi et moi de ces moments passés dans ces crop circles et à travers ça et nos amis pléiadiens s'en chargent ils vous transmettent aussi cette information d'amour d'élévation et ce sentiment que vraiment il est possible actuellement de s'élever bien au-delà de cette condition humaine totalement ordinaire dans laquelle est plongée à peu près encore 80% de l'humanité donc c'est une confiance totale qu'ils sont en train d'insuffler à nous mais avec beaucoup de douceur avec beaucoup de patience avec beaucoup d'acceptation avec aussi beaucoup de plaisir dans les choses de la vie ne serait-ce que sortir avec la lune actuellement et regarder les planètes qui l'entourent c'est quelque chose d'absolument magnifique donc il y a actuellement beaucoup 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 de plaisir et les pléiadiens qui sont là sont là pour nous rappeler tout ceci sont là pour nous rappeler c'est comme à Ivanov quand il était avec nous et Ivanov du fait de son rôle dans la Confédération Intergalactique des Mondes Libres nous faisait voir aussi bien sûr les étoiles le cosmos les pléiades des nébuleuses de la Voie Lactée etc. et aussi les trous noirs de l'univers qui eux aussi ont un rôle donc les pléiadiens on peut dire qu'à travers les crocs surquelles créent des portes multidimensionnelles et des portes multitemporelles à travers lesquelles on peut voyager et atteindre donc à des connexions encore plus grandes avec d'autres planètes et avec d'autres êtres sachant que tout cela se produit aussi à travers un accroissement de nos capacités de perception capacités de perception qui nettoyer des voiles de l'illusion deviennent de plus en plus directes et deviennent de plus en plus simples c'est-à-dire que le processus d'accueil et d'ouverture est tout simplement dans la détente et dans l'accueil du flot le flot c'est le terme anglais F-L-O-W que j'aime beaucoup parce que rien que dans son expression il y a déjà un mouvement et si vous voulez ça veut dire le flot voilà et rien que dans le dans le flot et dans l'accueil en laissant couler vos perceptions sont justes elles sont tout à fait justes j'ai encore une amie qui n'est pas présente ce soir et qui me disait gentiment qu'elle voyait depuis quelques jours après avoir fait un séminaire avec mon ami Yvan Poirier et mon frère Yvan Poirier qu'elle voyait des hommes bleus qui étaient présents depuis quelques jours avec elle et ainsi que d'autres êtres et elle me elle me parlait aussi de quelques difficultés qu'elle souhaitait qu'elle souhaitait voir un petit peu qu'elle souhaitait entendre ce qu'il voulait lui dire et ce que j'ai répondu c'est qu'elle l'entendait déjà elle l'entendait déjà elle savait déjà ce qu'ils avaient à lui dire ce qu'ils avaient à lui transmettre ce qu'ils avaient à changer ce qu'ils avaient à co-créer ensemble elle le savait déjà simplement en elle il y avait une petite résistance qui était liée à une part qui restait de son corps de la personnalité on va dire de sa part d'être ordinaire de son incarnation de son histoire karmique et de son histoire présente du rôle qu'elle avait à jouer sur cette terre donc ça c'est encore une chose sur laquelle à travers le contact avec à Ivanov à travers les pléiadiens et à travers d'autres êtres que nous allons rencontrer lors de ce webinaire de ce week-end ce sont encore des choses qui vont se conscientiser c'est-à-dire qui vont revenir qui vont venir à la surface de manière à pouvoir être dissous et pouvoir être transcendés transcendés dans le sens où de cette expérience va en rester le côté d'évolution pour nous le côté qui va nous permettre de nous renforcer tout en en enlevant totalement les limites et ainsi le processus de caption le processus de capture d'accueil de tout ce qui est l'information de tout ce qui est la résonance vibrale va pouvoir se faire librement donc le voir mais vous savez que le terme de voir a été malheureusement utilisé comme il a été inversé quelque part en vue de nous bloquer il a participé aussi de l'enfermement on a assimilé le voir à voir comme on le fait quand on va chez un ophtalmo pour acheter des lunettes c'est à dire que le bien voir c'est avoir 10 sur 10 à ses yeux ou 9 sur 9 mais le voir et là je mets un V majuscule à voir et je mets des guillemets en haut le voir tel que le décrit Castaneda dans ses livres dont il a transmis donc Don Juan dont lui a transmis la connaissance le voir n'est pas du tout le voir dont nous parle un ophtalmologue le voir c'est le voir total c'est la vision totale c'est celle où les yeux ne s'attachent pas au détail et c'est là où les yeux en mouvement mais en détente voient l'aura perçoivent les couleurs perçoivent les êtres perçoivent les formes et le voir rentre dans la résonance vibrale puisqu'à travers le voir on capte aussi toute l'information qui est au-delà du voir le voir tel qu'il est donné dans ce monde ordinaire est plutôt quelque chose qui nous bloque totalement et ça ça fait partie de cet enseignement ça fait partie de ce partage que nous donnent les pléiadiens et que nous donnent à Ivanov maintenant c'est-à-dire c'est s'abandonner totalement à cette douceur d'être s'abandonner totalement à cette confiance et savoir que nous sommes en permanence soutenus car il y a actuellement des milliers de vaisseaux autour de la terre d'ailleurs il y en a un actuellement au-dessus du temple parce que c'est notre salle de travail nous l'appelons le temple elle est absolument magnifique pour ceux qui sont déjà venus et elle a une énergie qui permet vraiment de se réaliser totalement qui est propice à la réalisation à l'amour de soi et à voir qu'il existe d'autres possibles c'est une énergie qui augmente nos capacités de perception immédiatement dès qu'on rentre là voilà donc chers frères et chères sœurs de lumière voilà donc ce soir comme je vous l'avais promis vous avez pu rencontrer à Ivanov je vous ai parlé un tout petit peu des Arthuriens je vous en parlerai plus de ces chers amis ce week-end je vous ai présenté déjà les Pléiadiens en partie vous avez donc déjà pu les rencontrer ressentir en vous ce qu'ils font pour votre évolution ce qui vous amène en vous aussi comme une nouvelle capacité de perception cette capacité qu'ils ont à nous faire rentrer tellement ils sont pleins d'amour dans cet état de résonance vibrale vous avez pu sentir aussi comment Ivanov en écartant les voiles de l'illusion nous permettait d'accéder à la réalité ultime et nous permettait d'accéder aussi à d'autres mondes voilà donc je vais terminer là-dessus si vous souhaitez nous rejoindre pour le webinaire de ce week-end c'est avec plaisir vous le trouverez sur le site de Pan Malovine je vous embrasse toutes et tous très 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 fort et je suis vraiment très 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 heureux de ces partages je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt et je vous remercie